Hier, on s'est parlé des marchés d'échange de quotas qui consistent à attribuer une quantité donnée d'émissions de gaz à effet de serre, de budgéter, de plafonner ces émissions, de les allouer à des secteurs carbo-intensifs et de les laisser échanger ses droits à émettre du carbone, sur un marché d'échange. Donc, la première façon de donner un prix du carbone, notamment à l'échelle internationale, ça a été ce marché d'échange de droits d'émissions dans le cadre du protocole de Kyoto, même si d'autres pays, notamment des pays d'Europe du Nord, avaient mis en place des taxes carbone nationales dès le début des années 90. Mais vraiment, ce marché du carbone, d'échange de quotas, a été la première façon de donner un prix du carbone, de tarifer le carbone à l'échelle internationale. On a associé ces échanges de quotas à deux mécanismes, donc des mécanismes de crediting ou de certification carbone ou encore de compensation carbone. L'objectif de ces deux mécanismes, qui ont pour nom le mécanisme de développement propre, CDM, Clean Development Mechanism, et la Joint Implementation ou la mise en œuvre conjointe, l'objectif était donc d'associer, finalement d'amener les pays en développement à commencer à mettre un pied dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Il faut savoir que le protocole de Kyoto a obligé les pays en développement à réaliser des inventaires de leurs émissions, d'accord ? Pas d'objectif de réduction à proprement parler comme les pays de l'OCDE dit pays de l'annexe 1. Mais donc, oui, je disais que les pays en développement, donc vous savez, les pays de l'annexe 1, donc ils étaient 38, qui correspond à peu près aux pays de l'OCDE, avaient des engagements de réduction d'émissions. Mais pour le reste du monde, finalement, il y avait quand même une obligation de réaliser un inventaire des émissions, un inventaire national, et donc finalement de mettre en place un premier système MRV, donc de mesures, de reporting et de vérification des émissions, pour les autres pays. Les mécanismes de certification, de créditing, en fait, ont permis d'inviter ces pays-là à collaborer à la réduction des émissions en accueillant des projets qui étaient mis en œuvre finalement par tout le monde. C'est-à-dire qu'une ONG, une entreprise, quelle que soit sa nationalité, avaient la possibilité de développer des projets de réduction des émissions qui étaient bien complémentaires, en tout cas qui avaient attrait au secteur qui n'était pas couvert par le marché d'échange de droits d'émissions. Donc on retrouve des projets qui ne touchent pas au ciment, je parle dans les pays en Europe, à la production d'énergie, à la métallurgie, etc. Donc on retrouve dans les pays de l'OCDE, en fait, des projets qui ne concernent que les secteurs non couverts par une contrainte carbone. Et donc ça, c'est la mise en œuvre conjointe. D'accord ? Donc le principe de la mise en œuvre conjointe, c'est une transformation des quotas d'émissions qui ne sont pas utilisés par les pays transformés en crédits carbone. Donc je vais vous donner un exemple. Le Danemark décide d'investir dans, je ne sais pas, une unité de biométhanisation de façon à substituer du gaz fossile par du biogaz. Donc là, on a bien une division, une réduction effective des émissions de CO2. Et donc on a la France décide en accueillant ce projet-là de transformer une partie de son patrimoine carbone. Le ministère de l'Économie à Bercy parle de patrimoine carbone, de quotas d'émissions de CO2, elle les transforme en crédits carbone. Donc vous avez, finalement c'est une façon de stimuler la réduction des émissions sur son territoire en complément des secteurs qui sont couverts par le marché des émissions. Et donc là, on a le porteur de projet et on le rétribue sous forme de crédits carbone. Donc je vais vous donner un autre exemple. On a eu en France, on appelait ça des projets domestiques, on a eu en France des projets qui portaient sur l'alimentation des vaches laitières. Et donc plutôt que de nourrir des vaches avec du maïs, du blé ou du soja, on a commencé à nourrir ces vaches avec des choses un peu plus diversifiées, on va dire, donc de l'herbe et notamment de l'herbe de la muserne et notamment de la graine de l'an. On s'est aperçu que les vaches émettaient moins d'éructé moins, voilà, donc moins d'euros et donc ça, c'est moins de CH4, d'accord ? Donc moins de méthane, 28 fois plus réchauffant que le CO2. Donc on a une méthodologie qui a été déposée par l'association qui a porté ce projet-là, une méthodologie qui a été déposée à l'ONU, d'accord ? Donc là, on est toujours dans le cadre en fait de mécanismes de certification carbone sous-égide centralisée par l'ONU. Donc cette association a déposé, a créé une méthodologie, elle l'a déposée à l'ONU et elle a développé ses projets une fois que la méthodologie avait été acceptée et la France rétribué les porteurs de projets en transformant ses quotas d'émissions et en lui donnant donc des réductions d'émissions qui avaient pour nom des URE, donc unités de réduction d'émissions. Donc voilà, Emission Reduction Unit, donc ERU en anglais, les Emission Reduction Unit, c'est le type de crédit carbone qui est généré dans le cadre de la mise en œuvre conjointe. Donc la mise en œuvre conjointe, finalement, ce sont des projets qui ont lieu dans les pays qui s'étaient engagés à réduire les émissions de CO2. Donc dans les pays de l'économie, l'autre mécanisme de projet, c'est celui qui visait à embarquer les pays en développement et donc à développer des projets dans les pays en développement. Donc là, on voit bien que le champ des possibles était immense puisque les secteurs d'activité que sont la métallurgie, la production d'énergie, la plasturgie, etc., n'étaient pas couverts par une contrainte carbone dans ces pays-là. Et donc finalement, dans n'importe quel pays du monde, vous aviez la possibilité de développer des projets qui réduisaient les émissions de CO2 et qui en séquestraient. Donc on appelle ça le mécanisme de développement propre qui génère des crédits carbone appelés des CER, donc Certified Emission Reduction, donc des crédits carbone onusiens, si vous voulez, avec le tampon de l'ONU. Et donc ça, ça a été largement beaucoup plus utilisé que la mise en œuvre conjointe. Donc là, il y a eu plusieurs avantages qui a été comme je le disais au début, d'associer les pays en développement dans la réduction des émissions. Finalement, commencer à favoriser aussi un transfert de technologie et un transfert technique souvent du nord vers le sud, donc créer effectivement des leviers de coopération. Vous savez que le transfert de technologie, c'est un des grands sujets de négociation dans les COP. Finalement, ces mécanismes de certification, c'est aussi un bon moyen d'échanger et de transférer des technologies d'un pays vers un autre. Et il faut le reconnaître, ça a été aussi, on appelle ça des mécanismes de flexibilité. C'est aussi une façon pour les pays engagés à réduire leurs émissions de, finalement, d'avoir des dépenses qui sont moindres puisque la plupart du temps, quand vous réduisez des émissions dans un autre pays, ça vous coûte moins cher que de transformer votre propre appareil de production. Donc, c'est là où vous avez bon nombre de critiques, de craintes et de méfiances, notamment de la part des ONG qui apparaissent la plupart du temps comme des vigies et des tours de contrôle en termes d'intégrité environnementale. et donc, il est vrai que quand vous réduisez des émissions de CO2 à l'autre bout du monde pour un euro, alors que réduire des émissions sur votre propre territoire vous en coûte au moins 20, 30 ou 40, on a un sentiment d'échappatoire, si vous voulez, je dirais on n'adosse pas ses responsabilités et donc on a ce sentiment-là. Donc, ce sentiment-là d'échapper à ses responsabilités, à ses engagements de réduction, il a finalement beaucoup terni l'image de ces mécanismes de certification carbone qui pourtant a bon nombre d'avantages en termes, comme je vous l'ai dit, de transfert financier, de coopération, d'amélioration des conditions de vie des populations et j'ai pour ma part travaillé 10 ans pour une ONG qui s'appuyait sur ces mécanismes-là pour financer ses projets. Donc, c'est vraiment un levier formidable en termes de cofinancement de projets de développement bas carbone. Il faut avoir en tête aussi un question que je reviendrai sur les méthodologies. Il faut avoir en tête que ces mécanismes créditifs concernent tout type de gaz à effet de serre et pas seulement de CO2. On pouvait, comme je vous l'ai dit sur l'exemple des vaches, réduire les émissions de métal. Vous pouvez le faire sur du protoxyde d'azote et vous pouvez le faire aussi sur des gaz industriels. et ce sont les premiers projets MDP qui ont vu le jour. Ce sont des projets de destruction de gaz industriel. Donc, les gaz industriels, ce sont des hydrofluorocarbures, des HFC la plupart du temps et la production de HFC se situe principalement en Inde, en Chine, un peu au Brésil. Donc, dans des pays émergents et ce sont les tout premiers projets qui ont vu le jour qui ont en fait généré des volumes massifs de crédit carbone simplement en torchant, donc en brûlant, en détruisant un sous-produit, le HFC 23 qui était émis dans le cadre de la production du HFC 22 qui servait de gaz réfrigérant pour les clients climatisations, les frigos, etc. Donc, on a eu dès le début de ces mécanismes le dépôt de méthodologie par des porteurs de projets sur la destruction de gaz industriel et pas vraiment l'idée que ces projets-là allaient contribuer au développement des pays du Sud. On parle de mécanismes de développement propres. Ce sont d'abord des projets qui ont porté sur des je dirais des projets purement climatiques qui ont vu le jour et qui ont alimenté, qui ont fait tourner la pompe à projet de certification carbone. Alors, il faut pour labelliser des projets de compensation, des projets de certifier carbone, il faut suivre des critères d'éligibilité qui sont extrêmement stricts donc ces critères sont au nombre de quatre. Le premier, c'est qu'on doit pouvoir mesurer précisément les réductions d'émissions, c'est-à-dire qu'il faut une méthodologie de calcul qui soit opposable, qui ait été acceptée par des organes soit onusiens, soit des labels de référence comme le gold standard, mais la plupart du temps, c'est l'UNF triple C qui valide et donc le comité exécutif qui valide ces méthodologies. On en a à peu près 200 aujourd'hui, entre 200 et 250. Mais il faut des méthodologies sectorielles sur lesquelles se baser pour développer des projets. Donc, vous avez bien une série de méthodologies qui sont toutes publiques et qui servent, donc qui tombent vraiment dans l'espace public et qui vont servir aux porteurs de projets, qui vont leur servir de guides, de tableaux de bord pour développer des projets et multiplier des projets à travers le monde. Effectivement, vous vous basez sur des facteurs d'émission si possible. Si vous faites ça dans plusieurs pays, évidemment, les facteurs d'émission doivent être adaptés à la réalité des projets. Typiquement, quand vous développez un projet qui va réduire la consommation de biomasse énergie, le taux de renouvelabilité de la biomasse dans les pays n'est pas du tout le même que ce soit au Cambodge, au Pérou, en Tunisie ou au Tchad. Donc, vous adaptez votre méthodologie de calcul aux facteurs d'émission du terrain. Ensuite, il y a des audits, donc les réductions d'émission. ce qui est vérifié en premier lieu, c'est la méthodologie de calcul, ce qu'on appelle le document de projet ou PDD pour Project Design Document. Ça, c'est vérifié une première fois et après, une fois que le projet est lancé, vous avez des audits réguliers qui viennent garantir l'intégrité des réductions d'émissions et la véracité des réductions d'émissions puisque ces réductions d'émissions vont donner lieu à des crédits carbone qui seront monétisés pour venir cofinancer les projets. Ensuite, on a un sujet de permanence des réductions d'émissions ou de séquestration. Donc, on parle de période d'accréditation, c'est-à-dire que vous allez, à partir du moment où vous avez validé votre projet, que le document de projet a été accepté, vous allez commencer à compter des réductions d'émissions qui vont se dérouler sur plusieurs années. Donc, on a, ça, c'est pour un cadre, le cadre, sinon, à l'international, c'est plutôt 7 ans. Une fois que le projet est lancé, vous allez compter des réductions d'émissions sur 7 ans minimum. Ça peut aller jusqu'à 10 ans sur une période d'accréditation et ces périodes d'accréditation sont renouvelables. Donc, on peut renouveler deux à trois fois. Donc, on peut aller sur des projets qui génèrent des crédits carbone pendant au moins une vingtaine d'années. Et donc, c'est un revenu pour le porteur de projet pour atteindre les objectifs qui s'est fixé. Et enfin, dernier critère qui est vraiment le critère le plus, qui est vraiment un critère clé dans les projets de certification carbone, c'est le critère d'additionnalité. En fait, ce qu'on s'est dit dès le début quand on a créé ces mécanismes-là, c'est qu'il fallait qu'ils viennent aider à augmenter l'ambition. D'accord ? Et donc, ils aident. L'objectif, c'était bien c'est le schéma que vous avez ici. L'additionnalité, c'est dire que sans ce projet-là, il n'y aurait pas eu de réduction d'émission. Donc, quelque part, il faut prouver que le label, que le système de créditing est bien à l'origine de la réduction d'émission. Donc, pour cela, en fait, vous devez prouver qu'il n'y ait pas, par exemple, de réglementation qui allait de toute façon obliger tel ou tel secteur à réduire ses émissions de désaffaires, mais que le projet est bienvenu réduire des émissions au-delà, au-delà des pratiques réglementaires, au-delà des pratiques du marché. Je ne sais pas, moi, si vous avez un... Si, par exemple, le gaz qui est émis sur des décharges à ciel ouvert, si le gaz n'est pas récupéré, qu'il n'y a aucune réglementation qui va dans ce sens-là, alors ce projet est dit additionnel, puisque personne n'oblige et que 99% des décharges laissent le gaz s'échapper le gaz, le projet est donc dit additionnel. Sur les fameux HFC, les hydrofluorocarbures, les gaz industriels, tout simplement, en fait, ce gaz, ce fameux HFC 23, il était relargué dans l'atmosphère. Donc, on a décidé de le capter et de le brûler, de le détruire. Donc, cette additionnalité, elle dépend toujours de ce qu'on appelle le scénario de référence, la baseline, qui dit, voilà, en l'absence du projet, voilà, voilà, qu'elles auraient été les impacts sur le climat. Donc, c'est là où vous avez beaucoup de projets sur la forêt en disant, voilà, le scénario de référence est une terre qui est dégradée, donc moi, je vais reboiser cette terre. Le scénario de référence, c'est une déforestation massive dans cette zone. je vais conserver la zone en question. Le scénario de référence, c'est une pratique agricole qui est délétère pour les sols parce que ça s'appuie sur des sur des intrants chimiques ou une agriculture intensive, etc. Je vais changer de modèle et donc, il y aura bien un avant et un après. Il faut prouver qu'il y a un avant et un après et c'est pour ça que l'additionnalité, elle vient s'appuyer en fait sur la mesurabilité et la vérifiabilité parce qu'il faut pouvoir mesurer précisément quel aura été l'impact réel du projet et pour le mesurer et avoir une garantie par un tiers indépendant, il faut pouvoir faire des audits. Donc ça, c'est l'additionnalité en fait climatique. Donc vous avez ici, vous avez le scénario de référence sans projet donc de certification et puis les émissions qui ont lieu avec le projet et donc c'est bien le delta entre les deux qui va vous donner, qui va donner lieu à la mesure des réductions d'émissions qui elle-même donnera lieu à l'émission de crédit carbone qui pourront être revendues. Il y a une autre additionnalité qui est importante, c'est l'additionnalité financière. cette additionnalité financière, elle dit en fait qu'il faut pouvoir prouver qu'il nous manque de l'argent pour financer le projet qui donnera lieu aux réductions d'émissions. Donc moi, je vais vous donner un avis personnel qui vient de mes 12 ans d'expérience, c'est qu'il n'y a pas plus subjectif comme mesure de l'additionnalité que l'additionnalité financière parce que parce qu'en fait, on peut toujours trouver d'autres sources de revenus. Ça, c'est la première chose et l'autre chose, c'est qu'on peut faire jouer les comptes, en tout cas, faire jouer le business model pour montrer qu'on va avoir un trou dans le budget, dans le budget global du projet. Donc finalement, cette additionnalité financière, j'ai mis un avis critique sur ce sujet-là. elle est très subjective et surtout, elle remet en question le fait de soutenir des entreprises qui seraient rentables. Alors, qui seraient rentables, c'est toujours à prendre avec des pincettes parce que la plupart du temps, une entreprise, quand elle se lance, elle est endettée puisqu'elle a fait des prêts, etc. Donc, elle est endettée à la base. Il est vraiment délicat de voir que ce projet est rentable. Et donc, la finance carbone, les revenus issus de la vente des crédits carbone viennent bien aider cette entreprise à se développer, peut-être à moins emprunter, à avoir des comptes qui sont un peu plus solides et ne vient pas tout simplement boucher un trou qui est particulièrement subjectif. l'autre risque de partir sur un projet avec une additionnalité financière très claire. Pour être encore plus concret, vous avez un projet d'un million d'euros, vous avez 500 000 euros de soutien par la Banque mondiale, par une banque d'investissement, etc., il vous manque 500 000 euros. Ces 500 000 euros peuvent venir de la finance carbone. Si le projet va réduire sur une période d'accréditation 50 000 tonnes de CO2, parce qu'on l'a mesuré, on voit bien que la tonne de CO2, le coût de revient du crédit carbone, ce qu'on appelle aussi le coût d'abattement, le coût d'abattement de cette tonne de CO2, c'est 10 euros. J'espère que tout le monde me suit. Je vous le refais, 1 million d'euros le coût du budget du projet, 500 000 euros de... de sources diverses, voilà, et 500 000 euros qui vont venir de la finance carbone. Le coût d'abattement de la tonne de CO2, parce que le projet va réduire 50 000 tonnes sur sa durée de vie, en fait, sur la période dite d'accréditation, c'est 10 euros. Donc, il faut vendre 10 euros la tonne pour pouvoir boucler son budget. Donc, c'est là où on commence à avoir aussi une notion de prix du carbone qui est totalement distincte, d'accord, de la taxe qui est un prix du carbone défini unilatéralement et progressif comme on l'a vu et comme on va le revoir et totalement distinct aussi d'un prix de marché sur des crédits carbone, d'un prix de marché ou d'un prix du quota, par exemple. on voit bien que le prix du carbone dans des mécanismes de créditing dépend de deux variables. Il dépend des sources de revenus dont vous disposez en complément des revenus carbone, d'accord, et il dépend également du volume de CO2 que vous allez générer. d'accord ? Donc, les premiers projets, les premiers projets de gaz industriel en Chine ou en Inde, c'était peu d'investissement au départ parce que, en gros, vous investissiez dans une machine qui allait récupérer le gaz et le torcher. On est bien loin des projets de développement où on est sur une technologie diffuse, dans des zones difficiles, etc. Donc, peu d'investissement de départ et beaucoup, beaucoup de crédit carbone de crédit carbone généré. Tout simplement parce que le HFC est un gaz extrêmement, beaucoup, extrêmement réchauffé. Et donc, finalement, pour la destruction d'une tonne de HFC, vous aviez des millions de crédit carbone qui tombaient. Donc, là, on a bien deux variables importantes. on a peu d'investissement de départ qui font que le coût du projet est relativement faible et énormément de crédit carbone qui sont générés par le projet. Et l'un dans l'autre, ça vous donne un prix du crédit qui est très faible, très faible, quelques centimes de dollars. Et donc, en fait, dès le début de cette mise en place de cette mécanique, ça a été vivement critiqué parce que les pays et donc les sites qui étaient sur les ETS et notamment l'ETS international dans le cadre de Kyoto avaient la possibilité d'aller acheter des crédits carbone à 20 dollars la tonne alors que le quota d'émission de CO2 était à 20 centimes de dollars pour les crédits carbone alors que c'était à 20 dollars sur le marché pour le quota d'émission. Et c'est là où on a eu les premières critiques en disant c'est un échappatoire les entreprises qui doivent réduire leurs émissions et qui doivent en fait accepter la valeur incitative du quota d'émission de CO2 à 20 dollars alors au tout début en 2008 on était à 30 mais à 30 dollars vous vous rendez bien compte que c'est une incitation à réduire les émissions ces entreprises avaient la possibilité d'aller acheter des crédits carbone à 20 centimes de dollars et sur le papier ça valait la même chose donc on a eu on a eu un problème quand même dès le départ sur cette histoire de créditing et finalement d'incohérence d'incohérence entre la valeur du carbone sur un marché la valeur du droit à polluer à émettre du CO2 et la valeur du crédit carbone sur un projet et donc c'est important d'avoir ça en tête je pense que c'est le message principal de cette partie là sur les mécanismes de créditing c'est que le prix du carbone qui a attrait enfin en tout cas qui est explicite sur un marché d'échange de droits d'émissions ou le prix du carbone qui qui existe dans le cadre d'une taxe carbone ont des valeurs incitatives d'accord ? ce sont des valeurs du carbone qui ont vocation à inciter ceux qui sont sous contrainte à réduire leurs émissions d'accord ? donc sous contrainte ça veut dire le particulier qui met de l'essence dans sa voiture à la pompe ou le cimentier qui a une taxe ou qui est sous le coup d'un plafonnement de ses émissions dans le cadre d'un système cap and trade mais le cas du créditing c'est bien une rétribution de la réduction d'émissions on est dans une forme de de marchandisation de la tonne de CO2 donc on a un prix de marché quand vous avez un cadre international comme dans le cadre de l'ONU mais il faut bien avoir en tête que la volatilité du prix elle est infinie parce qu'elle dépend de bon nombre de variables elle peut dépendre de l'offre et de la demande quand il y a un cadre international mais elle va dépendre encore une fois de la typologie du projet de la géographie du volume de CO2 et évidemment encore une fois des revenus que vous aurez en complément pour pour générer pour générer ces tonnes donc moi mon avis aujourd'hui là encore une fois après une bonne décennie d'expérience c'est que la valeur du carbone dans des mécanismes de crédit ne répond à aucune logique aucune vous pouvez avoir des très bons projets dont les tonnes sont vendues à 1 euro parce que le porteur de projet n'arrive pas à vendre ces tonnes et que voilà donc j'ai moi-même vendu des tonnes à 1 euro parce qu'on en avait beaucoup donc vous pouvez très bien avoir des projets fantastiques des projets qui changent la vie des gens qui sont des vrais projets d'amélioration des conditions de vie des projets à haute valeur sociale ajoutée mais vous allez vendre cette tonne à 1 euro et d'autres projets qui en fait ont très peu de co-bénéfices et qui vont être vendus 25 ou 30 euros parce que parce que le marketing sera bon ça ne répond à aucune logique et par ailleurs vous avez un autre phénomène qui est celui de la demande en neutralité carbone des entreprises donc en compensation pure donc là on a vraiment je pense c'est vraiment important d'avoir ces deux visions des choses sur la tarification du carbone le marché des quotas et la taxe et de l'autre côté ce système de créditing qui répond à d'autres logiques définition d'un scénario je réponds à Négy définition d'un scénario de référence est très déterminant pour la certification c'est évident alors la définition du scénario de référence est en fait définie dans le cadre des méthodologies les méthodologies en fait sont vraiment le cadre c'est le mode d'emploi du projet donc elle liste ce qu'on doit faire pour définir l'additionnalité pour définir la baseline le scénario de référence etc il arrive et moi je l'ai vu sur certains projets par exemple d'équipement de cuisson beaucoup de projets aujourd'hui dans le monde on porte sur des équipements de cuisson parce que c'est un enjeu c'est un enjeu de santé publique c'est un enjeu de préservation des ressources forestières puisque la biomasse énergie est la première source d'énergie dans les pays du sud et donc on a des projets jumeaux c'est à dire des projets qui vendent la même technologie à savoir un foyer de cuisson amélioré mais qui n'ont pas la même situation de référence on a des pays dans lesquels la situation de référence va être un foyer de cuisson je dirais non pas traditionnel mais un foyer de cuisson en métal dont le rendement énergétique n'est pas très bon mais c'est une version déjà un petit peu plus évoluée par rapport à un foyer trois pierres qui est la cuisson traditionnelle traditionnelle donc on voit bien que pour un même produit vendu un foyer de cuisson un foyer de cuisson amélioré on a deux niveaux deux scénarios de référence qui ne sont pas les mêmes dans un cas vous avez un foyer un foyer trois pierres donc au sol trois pierres au sol du bois au milieu et une casserole donc là évidemment le rendement le rendement énergétique est très très mauvais et dans l'autre cas vous avez un foyer de cuisson artisanal on va dire fait avec du métal etc et donc évidemment vous pouvez passer du simple au double c'est-à-dire que dans le cas d'un scénario de référence où vous avez de la cuisson au sol dans un foyer trois pierres vous pouvez très facilement gagner deux ou trois tonnes de CO2 quand vous le comparez à un foyer de cuisson performant quand vous vous basez par rapport à un foyer de cuisson artisanal ça va être une tonne de CO2 à tout casser donc effectivement la définition du scénario de référence est vraiment déterminante c'est un problème dans dans les projets de conservation projet de conservation de de forêt notamment ce sont la plupart du temps alors je vais vous parler d'autres choses aussi ce sont la plupart du temps des hypothèses de déforestation on parle d'une tendance donc vous avez une zone qui est déforestée qui est mitée donc on on se base sur cette tendance pour nous projeter dans un futur qui correspond à la période d'accréditation donc c'est 5, 10, 15, 20 ans sur le niveau de déforestation futur ça c'est le scénario de référence et donc vous comprenez bien que je dirais la véracité et l'intégrité climatique des projets ça nécessite la plupart du temps un échantillonnage des pratiques là quand on parle par exemple de technologies diffuses comme les cookstov ou de la nourriture de bétail par exemple ou des pratiques agricoles menées par des paysans sur un pays dans des zones où vous vous rendez bien compte qu'il faut réaliser des échantillonnages relativement importants et représentatifs pour déterminer ce scénario de référence et parfois il arrive qu'on se projette dans un futur hypothétique pour déterminer ce scénario de référence donc effectivement tu as raison c'est vraiment déterminant pour la certification c'est la base de la certification la plupart du temps l'audit et la vérification est vraiment nécessaire pour valider ce scénario de référence un dernier mot sur ce scénario de référence notamment dans les pays en développement ce mécanisme de développement propre notamment ce mécanisme de créditing n'a été imaginé pour favoriser le transfert financier vers des pays qui avaient besoin d'accéder à des besoins essentiels sans renforcer les changements climatiques on appelle ça le développement de la carbone le problème auquel on a fait face c'est que certains pays avaient un niveau d'émission de CO2 trop faible on l'a bien vu vous avez des pays où les habitants sont à moins de 500 kilos de CO2 par an donc le problème c'est qu'on se retrouve avec une situation de référence un scénario de référence qui est trop bas pour inciter à développer des solutions à diffuser des solutions qui vont améliorer les conditions de vie de ces populations donc on a un effet un peu pervers c'est la vision très carbone carbo-centrée qui en fait n'incite pas les porteurs de projets et donc demain les investisseurs à se tourner vers les populations qui aujourd'hui sont en première ligne face aux conséquences du changement climatique et qui sont dans des situations de pauvreté et la pauvreté la pauvreté et la lutte contre le changement climatique sont intimement liées une population qui n'a pas d'équipement de cuisson je dirais performant est responsable d'une d'une dégradation des ressources forestières et donc est responsable des émissions de CO2 donc il faut pouvoir aider ces populations or le scénario de référence est trop bas donc ce qu'on peut ce que la banque mondiale a imaginé très rapidement c'est ce qu'on appelle la demande supprimée c'est à dire encore une fois on se projette sur un niveau de développement futur pour éviter les émissions de CO2 avant même qu'elles n'arrivent je vais vous donner un exemple très concret en Afghanistan par exemple les écoles ne sont pas chauffées donc l'Afghanistan c'est un pays au climat extrêmement rude 6 mois de l'année il fait en dessous de zéro et une école qui n'est pas chauffée est une école qui n'accueille pas les enfants en tout cas les enfants n'y vont pas parce que vous comprenez pas or comme l'école n'est pas chauffée son scénario de référence c'est zéro il n'y a aucune émission de CO2 en fait mais le sujet c'est pas de maintenir ce niveau de CO2 à zéro et de ne pas chauffer l'école et donc de ne pas donner accès à l'éducation aux enfants aux petits Afghans le sujet c'est d'ouvrir les portes de cette école donc plutôt que de dire il n'y a pas de finance carbone sur ce projet là parce que le niveau est trop bas on va se projeter en disant le mix énergétique du pays et celui-ci si cette école devait être chauffée elle serait chauffée avec tel mix et donc on se projette sur un mix futur et donc hypothétique pour générer des crédits carbone avant même que les émissions de CO2 n'existent donc c'est un peu tiré par les cheveux mais c'est une des solutions qu'on a trouvé pour que cette finance carbone elle soit elle aille en fait vers les populations qui en ont plus besoin en l'occurrence les populations les plus modestes et qui sont en première ligne face aux conséquences du changement climatique